Alors oui, bonjour. Oui, bonjour. À qui est-ce l'honneur ? C'est Isabelle. Isabelle. Est-ce que vous auriez une date de naissance, Isabelle, s'il vous plaît ? Alors, 29 05 73. 05 73, d'accord. Et dans quelle région vous êtes, Isabelle ? Sur Nice. Sur Nice, d'accord. Et quelle est votre question, donc, Isabelle ? Alors, c'est professionnel. J'ai passé un examen et je voulais savoir ce que vous voyez au niveau de cet examen. Si tout part. D'accord, ok. Donc, on rapproche avec le professionnel. D'accord, ok. Ok, très bien. On va regarder ça tout de suite. Déjà, vous avez déjà pas mal étudié. D'après ce que je vois, c'est... Ah oui ? Il y a eu la recherche, il y a eu même beaucoup de recherches. Parce que je vois que vous avez cherché à beaucoup comprendre. D'après ce que je voyais, il y a beaucoup de choses que vous essayez de chercher à comprendre. Vous avez cherché beaucoup d'autres éléments sur le côté pour mieux assimiler, pour aller plus loin, justement. Vous avez déjà beaucoup travaillé dessus, déjà. Alors, on va voir ça. Déjà, rien qu'à gravé comme ça, j'ai envie de vous dire qu'il faudra vraiment avoir de la malchance pour le louper, celui-ci. Parce que vous avez vraiment mis tout ce que vous aviez dedans. Ok, on va regarder. Un, deux, trois, quatre. Mais oui, ça va être réussi. Ah, c'est bien. Oui, oui, oui. Non, bon, attention. Comme on me fait bien comprendre aussi, Isabelle, c'est qu'il y a encore du chemin, il y a encore du travail. Il faut continuer jusqu'au bout. Il ne faut rien lâcher, d'accord ? Parce qu'il y a encore un petit peu. Mais ce n'est pas là le souci. Mais non, non, non. Je veux dire, vous avez un rythme de travail, une cadence de travail, faites des études, du moins, d'accord ? Qui fait qu'encore une fois, il faudrait une malchance. Il faudrait qu'il y ait un effondrement sur Nice ce jour-là, en fait, tout simplement. Non, non, non. Il y a vraiment tout. Par contre, on me précise que vous ne devez pas avoir peur de vous exprimer. Parce qu'on sent que des fois, vous n'osez pas. Il y a un blocage. C'est comme ça, des fois, quelque chose doit sortir. Et vous n'osez pas. On dirait que des fois, vous hésitez à... Faites-vous confiance, Isabelle ? Je pense qu'il faut simplement vous faire confiance. Parce que des fois, on va vous... Là, je suis sortie de cet écrit. Bon, là, j'ai encore un stage à faire. Parce qu'il y a des stages aussi au milieu. Et voilà, je me suis dit, bon, ce n'est pas génial ce que j'ai fait. Après, j'ai un manque de confiance, c'est sûr. Mais voilà, du coup, là, je suis dans le doute. Non. Je ne peux pas réussir. Alors, Isabelle... Il y a eu des échecs de façon intérieure. Alors, moi, dans ce cas, je veux dire encore une fois, pour moi, vous avez une... Je n'ai pas une mauvaise estime de vous, mais du moins une estime plus basse que vous êtes réellement. Vous avez travaillé dur pour cet examen. On le voit, c'est clair. Oui, mais par contre, voilà, j'ai travaillé, ça, c'est sûr. Non, mais c'est clair. On le voit, il y a un travail énorme, on le voit. Il y a seulement une recherche, d'accord ? Ce que vous avez fait en plus que les autres, c'est que vous avez fait une recherche pour comprendre, pour mieux comprendre, pour mieux avancer, d'accord ? Votre seul souci, ce n'est pas les études eux-mêmes, d'accord ? C'est, encore une fois, c'est pour vous exprimer. Vous avez du talent, Isabelle, d'accord ? Mais vous n'osez pas l'exprimer, vous le retenez. Vous le freinez, votre talent, quelque part, d'accord ? Et c'est ça, votre seul souci. D'accord. Il faut vous faire confiance, vous en avez les capacités, vous avez tout. Vous avez le côté intellectuel, vous avez tout. On voit que les choses vont arriver, on le voit, vous en avez besoin, c'est un moteur pour vous. Mais non, 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 on a tout, on a tout. Donc, ça prend juste un petit peu de temps, voilà, donc c'est ça, ça prend juste un tout petit peu de temps. Et voilà, on le voit, on le voit, on le voit, non, non, c'est clair, c'est clair. Les études vont bientôt s'arrêter et non, non, ça va le faire, non, il ne faut pas s'inquiéter. Laissez faire les choses parce qu'en fait, il faut juste que vous vous lâchiez. Il faut juste se lâcher, c'est tout ce dont vous avez besoin et de vous exprimer. Alors, il faut vraiment lâcher la machine, quoi. Vous êtes communicativement parlant, je ne sais pas si le terme existe, mais on va l'inventer. Vous êtes très doué à la base, vous avez une grande capacité dans la communication, d'accord ? Mais là, vous la limitez, vous l'empêchez parce que c'est comme si vous ne voulez pas déranger, comme si vous ne voulez pas trop donner, trop montrer. Mais si, allez-y, faites-le, faites-vous plaisir. Je pense que c'est important. Et en plus, ça vous ferait à vous le plus grand bien. Oui, c'est vrai que c'est un manque de confiance. Oui, c'est tout, mais on le voit, vous êtes réservés. Mais il faut que la Isabelle sorte, justement, parce que là, elle s'est mise dans une carapace, d'accord ? Il faut absolument qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte et qu'elle vive. Il faut vraiment qu'elle vit parce que là, quelque part, aujourd'hui, Isabelle ne vit qu'à moitié, quelque part, d'accord ? Et ça, ça ne va pas, d'accord ? D'accord, très bien. OK. Bon, ben, je vous remercie. Avec grand plaisir, d'accord ? Avec plaisir. Et belle journée à vous. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.